Salut tout le monde, c'est Codex. Aujourd'hui, nouveau didacticiel. Aujourd'hui, on va parler des caméras de jeu. Dans ce didacticiel, je vais vous apprendre à utiliser un minimum de caméras de jeu. Vous n'aurez pas besoin d'en placer partout sur votre décor. Pour l'exemple, on va prendre un niveau dans lequel on a besoin seulement de 3 vues. Ce sera aussi valable pour un niveau si vous n'avez besoin que d'une vue. On va commencer tout de suite. La première chose dont vous avez besoin, c'est de ça. On va avoir un petit panneau invisible sur un plan fin et une puce. Une fois que vous avez ça, vous ouvrez votre puce et on va tout de suite placer une première caméra de jeu. Alors, caméra de jeu. Voilà, comme ça. Vous la placez, vous réglez votre angle et votre zoom. Donc, moi, je vais commencer avec une caméra à peu près comme ça. Vous mettez l'angle qui vous plaît. Là, juste le suivi de joueur, vous mettez ça à 0%. Et la zone, vous la mettez, vous faites une zone raisonnable sans pour autant qu'elle soit trop grande. Ce n'est pas la peine. Voilà. Ça, c'est une première chose. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir dans votre trousse à outils un suiveur. On va le mettre là. Alors, ce suiveur, vous allez le régler comme ça. Vitesse maximale au maximum. Donc, 100. Autoriser le mouvement au bas, oui. Entre les plans, oui. Fuir plutôt que suivre, non. On veut qu'il nous suive. Accélération, vous mettez ça à 100%. Et dans les déclencheurs, vous mettez la portée de détection au minimum à 0. Portée de détection au maximum, c'est 50. Ah oui, alors je précise aussi que cette technique-là n'est valable que pour les niveaux en solo, pas en multijoueur. Parce que sinon, là, le suiveur, il ne va jamais savoir qui suivre. Alors, maintenant, on regarde ce qui se passe. Voilà. J'ai effectivement la vue de ma caméra. Et elle me suit. Donc, je vous rappelle qu'on avait mis 0%. Mais grâce au suiveur, on a une vue de base, en fait, qui nous suit. Donc, voilà. Ça, ça peut être pratique. Donc, si par exemple, dans un niveau, vous n'avez besoin que d'une seule vue, vous pouvez utiliser cette technique. Maintenant, on va voir un exemple, comme je le disais, avec trois vues. Donc, là, vous allez voir, j'ai un décor. Voilà, un petit décor vite fait. Ici, j'ai placé une première clé magnétique. Elle est verte. Ici, une seconde, rouge. Et ici, une troisième, bleue. Donc, les clés magnétiques vont servir à changer entre mes trois vues. À changer de vue entre mes trois vues. Donc, je vais déjà passer deux autres caméras. En copiant celle-ci, par exemple. Voilà. Je vais régler des vues différentes. Voilà. Donc, par exemple, la deuxième, on va la mettre comme ça. Et la troisième, comme ça. Voilà. Ensuite, un sélecteur. Et on a besoin d'un sélecteur, dans ce cas-là, à trois sorties seulement. Voilà. Trois ports. On les branche aux caméras. Voilà. Hince. Voilà. Donc, le sélecteur va nous aider à choisir les caméras qui doivent être actives ou inactives. Donc, on a dit que j'avais trois clés. Je vais donc placer trois détecteurs de clés magnétiques. Donc, un premier. On va mettre un angle à 20. Vous pouvez le mettre plus petit, plus grand, selon les besoins. Qui va être bleu. Voilà. Je le copie. Un second qui sera rouge. Et un troisième qui sera vert. Alors. Ou vert puis rouge. C'est pareil. Hop. Voilà. On branche tout ça. Et on va voir tout ce que ça donne. Donc, le sélecteur a toujours une sortie active. Là, je ne vous apprends rien. Donc, la première caméra est active. J'ai donc cette vue-là. Là, le détecteur de clés magnétiques verts va détecter la clé. Et donc, on change de vue. Vous voyez, le câble actif du sélecteur, c'est la seconde caméra. Ensuite, rouge. Et ensuite, bleu. Je reviens dans la première vue. Donc, voilà. Ça vous permet d'utiliser un minimum de caméras. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup de vues pour vos niveaux, ça peut être utile. Et c'est la fin de ce délecticiel. Je vous dis à la prochaine fois. Salut tout le monde.